salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon jour ni on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité il ya presque 17 ans le c'est bernardoni la chanteuse auteur compositrice interprète faisait partie du casting de la star academy en 2004 à cette époque là l'artiste alors âgé de 17 ans ne s'attendait sûrement pas à vivre une expérience riche en émotions la candidate avait atteint l'étape de la finale côté de gregorio martial un grand vainqueur de la quatrième édition du célèbre télécroché invité du programme un éclair de guénie ce samedi 2 octobre le c'est bernardoni est revenu son langue de bois sur sa participation à ce concours du champ alors qu'elle était la remplaçante d'un autre candidate lucy bernardoni a eu la chance d'intégrer l'émission si elle a pu aller jusqu'à la fin de l'aventure la femme de patrice mactave le doigt à la petite fille dit tienne qu'il aimait beaucoup difficile alors pour la pétillante trente honneur de ne pas être reconnaissante envers l'ancien patron de la une face à certaines petites polémiques le dirigeant de médias français l'a beaucoup défendu par la suite dès lors lucy ne peut que penser de bien de l'ex directeur du tf1 je l'ai croisé il a toujours été extrêmement charmant c'est quelqu'un pour que j'ai une tendresse particulière et beaucoup d'admiration alors je ne sais pas s'il regardera au passé cette émission je lui envie toute ma tendresse vraiment a-t-elle conclu au micro de l'ancien chroniqueur de c'est la luna grâce à sa participation à la star academy lucy a su se faire une place dans la sphère musicale a pris le chant la mère de famille s'est lancée dans l'écriture pour d'autres artistes à l'instar de deux gagnantes de deux voix c'est l'émane et lilian renault bien que très discrète lucy n'hésite pas à lâcher quelques bombes sur son expérience à la star academy avant de faire des tenants révélations sur la présence d'alcool au sein du château l'ancienne candidate avait tenu à clarifier les choses au sujet de la victoire de grigori le martial et pour cause la finaliste de la saison 4 n'avait pas à percier les propres tenues par isabelle charles l'ancien proviseur du chant de télécrochet selon elle la victoire de jean chanteur à temps de la muco visudose aurait été montée de toutes pièces de le casting impossible pour le cib bernardoni de le pari agir à de telles bêtises on vit à l'intérieur du château on ne voit les caméras que trois jours et après on les oublie c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires très bientôt 여 tu ne le dis à l'autre oh Sous-titrage FR ?